Le Mrib, Maroc, Morocco. Cette bouffée de la rue que je prends à mon arrivée et qui me renvoie droit à mes vacances d'enfance. Une bonne part de la maison de mon corps. Mes copines d'Elmer qui me demandent si Maroc n'est pas en fait une marque de clémentine et franchement les hommes musulmans sont obligés de battre leurs femmes voyant tu connais pas la religion de tes propres parents. Mon ADN constitué de cette chaleur de soleil et de communauté. Les femmes plus fortes que nature. Ma grand-mère veuve et analphabète élevant quatre enfants qui fait tout de même réviser les leçons de ma mère du haut de son éloquente intelligence. Son émancipation intuitive qui lui fait éduquer la bonne comme sa propre fille, puis l'adopter. Mon père heureux pieds nus sur les chemins de terre. Son père à lui qui vend cette gelaba au marché pour payer son inscription à l'école. Papa qui lui fait honneur à son tour en arrivant premier à tous les concours, accédant ainsi à la haute éducation. Les jeunes qui ont la fougue tatouée en chacun de leurs mouvements. La désinvolture culturelle qui vous fait exister dans un quotidien où il ne peut y avoir aucun mensonge dans la lumière des regards. Je vois vos yeux et je comprends ce feu saharien qui m'habite. Merci. La générosité des familles de campagne qui nous reçoivent avec un repas cinq services équivalent à deux mois de salaire. Mon envie de pleurer souvent devant tant d'humanité. OK, c'est pour ça qu'on vit. OK, c'est pour ça. Merci. Merci encore. Cette nuit dans le désert où la métaphore de l'horizon infini se lie à mon esprit déposé pour la presque première fois. Puis chaque fibre de mon corps qui saisit enfin que le bonheur n'avait en fait jamais été dans le chocolat ni dans les livres de self-help, mais en elle. Choukran l'rib. Mouah!